Salut c'est Kindi Shao et bienvenue dans ce blog avec cette entrée aujourd'hui dynamique parce que j'ai un nouvel accessoire fantastique qui va révolutionner l'histoire de ce blog ceci, le micro-cravate parce qu'on m'a dit qu'on entendait très mal le son de mes précédents vlogs donc je me suis dit il faut résoudre ce problème la solution donc grâce à ce fantastique micro-cravate je vais pouvoir vous parler sans crier sachant que je n'ai jamais crié mais bon peu importe je vais pouvoir vous parler de manière très claire de mon signeuse de la semaine et de ceci alors j'espère que vous le voyez parce que je ne vois pas ce que je filme donc voilà donc ceci c'est la pochette de ma bittape qui sort le 19 juillet et que vous allez pouvoir précommander et on en parle tout de suite c'est parti alors le signal de la semaine s'appelle Abortive Communication Abortive Communication c'est un morceau qui date du siècle dernier puisqu'il a été composé quand j'étais en fac donc il a été composé entre 97 et 2000 ouais c'est ça entre 97 et 2000 97 et 2000 c'était une période assez particulière pour moi pas parce que j'étais en fac parce que la fac voilà quoi c'était c'était ma couverture pendant que je voulais faire de la musique et comme tout le monde j'ai craqué sur plusieurs filles notamment une qui a été mon obsession pendant plusieurs années parce qu'il faut savoir que en bon scorpion que je suis je suis un être tout à fait obsessionnel c'est à dire que quand j'ai quelque chose en tête que ça soit une personne, une situation ou malheureusement pour moi une colère ou une rancune ça dure des mois, des mois, des mois voire même des années pour cette fille ça a duré des années j'en suis sorti heureusement mais voilà ça a duré des années et ça m'a permis de composer plusieurs chansons je dis ça m'a permis parce que des fois c'est assez compliqué de comprendre pourquoi un musicien va composer plus facilement des chansons quand il est malheureux que quand il est heureux à mon avis c'est très simple c'est parce que quand vous êtes malheureux vous avez vos émotions qui sont absolument exacerbées c'est à dire que en étant musicien vous avez déjà une hypersensibilité de basse je pense donc la moindre petite contrariété ou le moindre choc émotionnel il ne faut quand même pas exagérer mais on va dire perturbation émotionnelle notamment d'ordre amoureux où ça fait un peu perdre les pédales et les neurones et bien ça a des conséquences sur le fait que vos récepteurs émotionnels sont ouverts plein pot et vous avez plein d'idées qui arrivent il y a vraiment plein moi c'était une période où j'ai composé énormément de musique j'en compose aussi énormément maintenant alors je ne suis pas malheureux que ce soit clair et net dans ma vie perso tout va très bien ce qui me perturbe c'est on va dire un mélange entre le changement de vie que j'ai fait qui est de passer du métier d'avocat à celui de musicien ça c'est quand même assez perturbant le fait que les choses sont assez difficiles à mettre en place parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire tout est à créer finalement parce que quand j'étais avocat à ne pas racheter du matos heureusement d'ailleurs heureusement que j'ai acheté ça mais non parce qu'avec les revenus que j'ai actuellement c'est sûr que je ne pourrais certainement pas acheter ces trucs là, ça, les machines, les machins enfin bref tout le matériel qu'il y a ici donc voilà mais voilà c'est quelque chose qui est difficile à organiser j'en suis il y a 5 mois et demi le mois dernier je crois que je vous l'ai dit dans le précédent blog j'ai enfin gagné de l'argent grâce à la musique ce qui est quand même voilà c'est très bien et en fait tout se met en place très lentement c'est à dire que il y a plusieurs axes dans ce que je veux faire dans ce que je veux faire pour gagner de l'argent de la musique c'est quand même le but quand on veut en faire son métier quand c'est son métier je ne veux plus en faire mon métier parce que c'est mon métier donc il y a l'axe, la composition pure on va dire, sortir mes singles toutes les semaines pas toutes les semaines sinon je pense que j'exploserais ça c'est vraiment du moyen long terme c'est à dire que voilà ce que je fais maintenant je crois qu'on en est au 14ème ou 15ème je ne sais plus, il faut que je compte voilà c'est des choses qui payeront plus tard là j'en suis à 8400 auditeurs par mois je ne veux pas dire que c'est inespéré parce que l'objectif d'ici 2-3 ans c'est d'arriver à 1 million d'auditeurs par mois donc forcément il y a un moment il faut que je passe par 8400 voilà qui sont mon objectif de la fin juin donc il me reste, on est courant avec 19 aujourd'hui il me reste 10 jours pour gagner 1600 auditeurs je ne sais pas si ça va faire mais bon on va essayer je veux dire c'est le but qu'il faut faire tout le temps donc ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est les proies d'hipop sauf que du fait que j'ai énormément de choses à faire et qu'il faut encore reconnaître que après je crois que ça fait 3 mois que je sors un signe toutes les semaines je suis toujours à me prendre la tête pour le mixage je perds un temps fou il y a aussi les choses de la vie qui font que je crois que ça doit faire quelque chose comme un mois que je n'ai pas eu une semaine pleine pour faire de la musique c'est à dire qu'il y a toujours une semaine où il y a un truc qui vient la perturber mon fils qui a la varicelle la semaine dernière j'étais à Quimper 3 jours donc voilà cette semaine j'ai eu des choses qui n'avaient rien à voir avec la musique que j'ai dû régler notamment de la comptabilité qui prend un temps fou quand vous ne la faites pas régulièrement mais bon voilà je dois le faire j'ai des choses perso aussi à régler donc voilà c'est toujours ce problème de trouver un équilibre entre tout ce que je veux faire parce que je veux faire vraiment beaucoup de choses le temps dont je dispose qui n'est pas petit en gros j'ai que ça à foutre et puis il y a les choses que je dois faire c'est à dire l'administratif c'est à dire la communication la prospection parce que la production hip hop ça implique de contacter des gens pour leur proposer des sons et il y a aussi le troisième aspect qui est faire de la musique ça s'appelle de la musique de synchro en fait c'est de la musique pour des pubs pour des séries télé pour des émissions des films etc pour des collectivités etc tout ça en fait c'est des choses que je ne savais pas faire parce que dans mon ancien métier on n'a pas besoin d'aller chercher les clients d'ailleurs on n'a pas le droit ce qui est complètement idiot mais bon je ne vais pas commencer à entrer dans ce débat parce que ça n'a plus aucun intérêt pour moi donc voilà il y a toutes ces choses à mettre ensemble et là je ne parle que du côté professionnel parce que il y a aussi le côté perso ma vie perso où on a un deal avec ma femme qui est que à 18h j'arrête je monte avec eux c'est à dire que je ne fais plus je ne fais plus de musique et j'en fais parfois le soir mais en fait comme je suis sur une optique de me lever très tôt le matin en fait si je me lève tôt le matin en l'occurrence c'est 4h30 j'ai besoin de travailler le soir parce que les choses administratives chiantes elles sont faites le matin en fait en partant comme ça je suis très très comment dire si je si je commence ma matinée tôt en faisant certaines tâches importantes comme je dis l'administratif faire de la com de la prospection etc envoyer mes mes musiques à des pays sur spotify bah si je fais ça ma journée va être bonne parce que je pars déjà du bon pied ça me met de bonne humeur ça me donne de l'énergie et voilà donc voilà et je ne sais absolument plus pourquoi j'en suis arrivé encore une fois à l'organisation je sais plus du tout bon peu importe c'est dans la partie consacrée à abortif communication je crois que je vous ai parlé de choses que je voulais faire avec des intentions musicales qui sont des non les paroles qui sont des prétextes pour une intention musicale que j'ai abortif communication c'était ça donc c'était ce truc de violon l'intention musicale c'était le truc de violon vous avez des accords violons qui sont sur tout le morceau je crois que j'ai superposé quelque chose comme 4 pistes de violon il y a 3 il y en a 2 qui jouent tous c'est à dire les basses et toutes les accords il y en a une qui joue que la basse pour renforcer un peu le son et le grossir et puis il y en a un qui joue que les aigus les aigus qui ne sont pas très hauts mais bon bref donc je voulais utiliser ce truc là cette obsession pour cette fille c'était le prétexte je n'ai pas été capable de lui parler quand elle est venue chez moi pour me faire parler donc voilà je ne suis pas un collabo je ne parle jamais même sous la torture même quand j'ai la fille à qui j'ai envie de parler devant moi je ne parle jamais hélas heureusement que j'ai besoin de parler maintenant bref et d'ailleurs ça me fait penser que quelqu'un il y a quelques années m'avait dit que la femme de ma vie c'est elle qui viendrait me chercher et pas l'inverse c'est effectivement ce qui s'est passé c'est elle qui est venue me chercher bref peu importe ça je je pense que je reparlerai la semaine prochaine donc j'ai fait ce truc là qui était en fait ce que j'aurais voulu lui dire est l'explication de pourquoi je n'ai pas pu le dire même si on s'en fout en fait donc voilà j'ai fait ce truc là après musicalement il y avait plusieurs choses que je voulais mettre dedans j'avais envie de mettre un groove très particulier donc la batterie sur ce morceau c'est une batterie qui est jouée c'est une vraie batterie c'est pas un truc que j'ai programmé c'est une batterie jouée alors je n'ai pas fait venir un batteur vous avez des instruments logiciels maintenant qui sont d'une qualité absolument exceptionnelle et notamment j'ai alors j'en ai pas un j'en ai 5 ou 6 je crois j'ai des batteurs virtuels c'est à dire que les développeurs de ces logiciels ont enregistré des batteurs qui jouent qui jouent des vrais grooves et vous avez donc ces grooves à disposition donc comme à chaque fois que je fais ça j'ai passé un temps fou à trouver le groove qu'il fallait parce que comme d'habitude il y a toujours un machin qui ne va pas etc je crois que pour ce morceau j'ai passé en revue les 4 les 4 plugins que j'ai enfin 4 des plugins parce qu'il y en a 2 dont le son n'aurait pas du tout correspondu c'était un son un peu crade un peu distordu ça n'irait pas ça ne serait pas allé pardon donc voilà après il y avait la basse ce qui est particulière c'est pareil je voulais mettre quelque chose un peu de mélange de trucs sol de trucs un peu funky etc et la guitare la guitare j'ai essayé de faire quelque chose alors sur le refrain il y a une rythmique assez classique la rythmique elle doit faire ça bref donc c'est pas tout à fait ça c'est juste que le début c'était le bon groove et après j'ai eu envie de faire n'importe quoi donc voilà et puis dans les couplets vous avez un jeu de questions réponses entre ce que je chante et la guitare qui répond donc si vous écoutez bien les deux couplets vous avez une parole la guitare qui va répondre après elle est en arrière plan elle va faire elle va soutenir ce qui est chanté elle va répondre à ce qui est chanté voilà c'était vraiment ce que je voulais faire dans ce morceau c'est un morceau que à la base j'aime bien mais comme très souvent avec ma voix je ne suis pas du tout content de la façon dont je l'ai chanté comme d'habitude parce que de toute façon il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec ma voix le morceau que j'enregistrerai cette semaine et que vous entendrez la semaine prochaine c'est pareil les voix m'énervent il y a toujours un truc qui ne va pas ça manque d'intensité ça manque de corps ça manque d'intention ça manque de justesse etc bref il y a toujours un truc qui ne va pas et ce challenge de sortir un single par semaine en fait ça me force à lutter contre ce critique intérieur que j'ai qui est absolument terrible je suis mon pire critique c'est une certitude absolue comme je dois sortir un morceau par semaine il y a un moment on se dit c'est bon stop tu sors ça et puis voilà ça reste un morceau que j'aime beaucoup parce que musicalement je suis arrivé vraiment à faire ce que je voulais et même au delà de mes espérances après le thème du texte voilà c'est ce que j'écrivais quand j'avais une vingtaine d'années je n'ai pas retouché les textes la musique oui parce que ce que j'avais enregistré il y a 20 ans c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai fait en fait ce que vous entendez là c'est des versions qui sont très différentes en gros j'ai gardé juste le truc de violon parce que c'est toujours un truc que j'ai beaucoup aimé et tout le reste j'ai changé j'ai amélioré le groove j'ai changé la musique le son global est bien meilleur et donc voilà donc comme d'hab dispo sur Spotify Spotify 8400 et des brouettes auditeurs par mois donc merci 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 il m'en manque plus que 1600 et on arrive au 10000 avant la fin du mois ce qui serait vraiment top parce que les 10 000 je ne pensais pas y arriver en juin donc on continue quoi on continue on écoute partagez ma musique écoutez-la faites-la écouter vous avez un rôle super important en fait dans la diffusion de la musique parce que je n'ai pas les moyens financiers d'une major ou même d'un gros label indépendant c'est-à-dire que je ne peux pas faire de la com à tout va passer en radio etc parce que ça coûte de l'argent de faire tout ça donc si vous voulez m'aider il y a plusieurs moyens déjà vous pouvez écouter la musique vous pouvez la partager vous pouvez mettre des likes sur la vidéo parce que j'ai appris hier qu'un pote qui écoute mes vidéos ne met pas de like donc je lui dis Fred tu dois mettre des likes donc je te le redis Fred tu cliques tout de suite sur le pouce et tu mets like et toi aussi que je ne connais pas et qui n'a pas mis de like encore fais-le je te remercie d'avance donc ça et puis vous avez maintenant une nouvelle façon de m'aider et on en parle tout de suite dans la deuxième partie qui en fait est maintenant la deuxième partie c'est donc ceci Docs Beats volume 1 ce qui veut dire qu'il y en aura plusieurs qui est donc la pochette de ma bit tape numéro 1 ouais je suis parfaitement bilingue trilingue même donc ça sort le 19 juillet et la semaine dernière je vous ai dit que je mettrai en place les lots les packs plutôt vous en avez trois vous avez la tape toute seule alors il y a un prix de lancement jusqu'au 30 juin vous avez la tape plus le t-shirt le t-shirt je ne sais pas si vous allez le voir ouais je ne sais pas si vous le voyez il est là bon j'ai la flemme de tournée il est en blanc en noir et en et en en bleu marine pour ma part je le préfère en blanc parce que je trouve que ça passe super bien donc sur le t-shirt en fait vous avez la pochette pack 2 pack 3 la tape et un baladeur cassette simplement celui-là il est limité il est limité à 10 exemplaires parce que c'est un peu plus lourd à gérer donc voilà donc vous avez cette façon là aussi de m'aider qui est de précommander cette tape qui sort le 19 juillet que vous aurez pour le 19 juillet et et donc voilà donc je vous en ai déjà parlé la semaine dernière c'est une tape vous avez 16 morceaux dessus c'est 16 prod hip hop donc c'est des trucs à l'ancienne c'est pas de la trappe parce que comme je vous l'ai dit je pense déjà plusieurs fois puisque je radote en fait dans ce vlog j'ai bien conscience de répéter très souvent les mêmes choses mais bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis un être obsessionnel donc j'ai à peu près toujours les mêmes choses qui passent dans ma tête des fois des choses pas très bien et bon ça c'est un autre problème donc j'ai perdu le fil de ce que je vous ai dit donc vous pouvez la précommander ça sort le 19 vous l'aurez le 19 si ça se trouve c'est pas du tout ça dont j'étais en train de parler j'ai commencé une phrase que je n'ai pas finie mais c'est pas grave je vais m'arrêter là parce que le dénommé Fred qui donc ne like pas mes vidéos alors qu'il les regarde jusqu'à la fin jusqu'à la fin m'a dit que mes vidéos étaient trop longues et effectivement c'est un peu long voilà mais quand je parle de musique généralement ça dure un certain temps voilà je vous remercie de votre attention si vous êtes resté jusque là encore une fois likez je ne sais pas si c'est là ou là sur Youtube enfin bref le pouce ou likez c'est parfait vous avez le lien dans la description pour précommander la tape vous commandez ce que vous voulez le lot que vous voulez pardon et le single de la semaine comme d'hab le lien est aussi dans la description merci de votre écoute merci de votre fidélité et puis on se dit à la semaine prochaine ciao